Tout ça me fait beaucoup rire, parce qu'en réalité, nous, nous sommes très clairs sur ce que nous voulons, c'est le respect du droit international. Et le problème qui est posé par l'action de M. Netanyahou, c'est précisément qu'il est un criminel au regard du droit international. Donc, moi, j'applaudis, effectivement, l'utilisation de ce tifo, et je dis merci aux supporters parisiens d'avoir fait rayonner la France dans le camp de la paix. Puisqu'on parle football, est-ce que vous pensez qu'Mbappé ne joue pas contre Israël pour des raisons politiques ? J'en sais rien, il faut lui poser la question à lui. Certains le disent. C'est possible, il faut lui poser la question à lui, j'en sais rien. Je ne peux pas m'exprimer à sa place. Bon, je ne sais plus qui a fait cette remarque, mais je la trouve intéressante. Toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais toutes les femmes radicalisées portent le voile. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Il y a des femmes radicalisées qui ne portent pas le voile. Il y a des femmes radicalisées qui vont faire des manifestations devant les centrives légers. Elles n'ont pas le voile, elles sont catholiques et elles sont toutes aussi radicalisées. Donc, M. Bourdin, les radicaux religieux, ils ont chacun... Non, non, mais je ne parle pas des radicalisés, ils s'amistent. J'ai bien compris qu'on ne peut parler que d'un type de radicalisation. Non, non, non. Pas du tout, on ne peut pas parler. Attendez, M. Bourdin, laissez-moi finir, Antoine Léomand. La preuve, vous en parlez. Donc, on peut parler. Les amis, on a assisté à un véritable clash entre Antoine Léomand et Jean-Jacques Bourdin. Dans cette interview, les deux hommes se retrouvent face à face dans un échange animé qui révèle leur profond désaccord sur plusieurs sujets sensibles. D'abord, la question de la solidarité avec la Palestine les divise. Léomand défend la banderole Free Palestine des supporters parisiens et dénonce ce qu'il perçoit comme une hypocrisie dans les réactions face aux causes internationales. De son côté, lui, Bourdin s'inquiète des conséquences de tel message dans un contexte de tensions croissantes. Par la suite, les deux s'opposent sur la réaction de la France face aux incidents diplomatiques comme l'arrestation des gendarmes français sur le monde des oliviers. Là, Léomand critique le silence de certains politiciens. Sur la question de la radicalisation, Antoine Léomand condamne à la fois l'extrémisme religieux et l'extrême droite, tandis que Jean-Jacques Bourdin cherche à recentrer le débat sur l'islamisme. Et enfin, sur la question de l'Ukraine, les positions là encore divergent. Léomand soutient une approche de désescalade et de cesser le feu et refuse une guerre directe entre la France et la Russie. Bourdin, quant à lui, insiste sur la nécessité d'un soutien ferme aux Ukrainiens. Je vous laisse les écouter. Au Parc des Princes, il y a eu ce typho, ce typho Free Palestine. Vous vous applaudissez. Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a en ce moment une guerre génocidaire. Un message politique dans un stade, vous applaudissez. Je vais vous dire, monsieur Bourdin, ça aurait été un drapeau de l'Ukraine avec Free Ukraine. Personne n'aurait trouvé à se plaindre. Donc, au bout d'un moment, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. 43 000 morts en Palestine. Oui. Plus de 2 000 au Liban. Un million de personnes déplacées au Liban. Il y a un drapeau palestinien et un drapeau libanais. Est-ce que oui ou non, on est du côté des libres ? Il y a aussi une carte d'une Palestine du Jourdain à la mer. Est-ce que oui ou non, on est du côté des Libanais qui se font agresser ? Est-ce que oui ou non, on est du côté des Palestiniens qui se font agresser par monsieur Netanyahou ? Moi, ma réponse est oui. Ensuite, sur la carte, moi, je n'ai pas vu le détail de cette carte. Mais le sujet est très simple. Le sujet est très simple. Moi, j'ai vu Free Palestine et en dessous, il y a écrit la guerre sur le terrain, la paix dans le monde. Mais monsieur Bourdin, moi, je pense que ce qu'il doit y avoir à la fin, c'est la solution à deux États définis dans le cadre des accords. Je ne souhaitais pas la disparition d'Israël. Mais bien sûr que non. Ça serait une idiotie de dire ça. Mais bien sûr que non. J'entends souvent des gens qui disent ça sur les réseaux sociaux, qui nous disent, alors ça me fait marrer parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas faire une phrase sans dire ramasse en roulant les R comme si on était en Espagne. Tout ça me fait beaucoup rire parce qu'en réalité, nous, nous sommes très clairs sur ce que nous voulons, c'est le respect du droit international. Et le problème qui est posé par l'action de monsieur Netanyahou, c'est précisément qu'il est un criminel au regard du droit international. Donc moi, j'applaudis effectivement l'utilisation de ce tifo et je dis merci aux supporters parisiens d'avoir fait rayonner la France dans le camp de la paix. Bien. Vous avez vu les nouveaux incidents qui se sont produits à Amsterdam, l'inchage de supporters du Maccabi Tel Aviv. Vous condamnez, j'imagine. Bien sûr, la violence, de toute façon, d'une manière générale, est inacceptable, quelle qu'en soit l'origine et les causes. Et puis, moi, je pense que les supporters, ils n'ont pas grand-chose à voir avec la politique de monsieur Netanyahou. Pour faire quelque chose qui est utile, justement, dans le conflit israélo-palestinien, ce qu'ont fait les supporters de Paris en déployant un immense tifo appelant à la paix, je trouve que c'est une bien meilleure chose que d'aller casser la figure des supporters d'en face où là, ça ne peut pas avoir de sens. Puisqu'on parle football, est-ce que vous pensez qu'Empbappé ne joue pas contre Israël pour des raisons politiques ? J'en sais rien, il faut lui poser la question à lui. Certains le disent. C'est possible, il faut lui poser la question à lui, j'en sais rien. Je ne peux pas m'exprimer à sa place. Bon, bras d'honneur à la France qui s'est passé en Israël, hier, à Eleona, ce site au sommet du Mont-des-Oliviers, ce site qui est un site français, je le répète, depuis 1868. C'est un bras d'honneur fait à la France ? C'est un scandale absolu. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, il y avait deux gendarmes français qui ont été arrêtés par la police israélienne dans le domaine. D'ailleurs, on est chez nous, d'une certaine manière, dans ce domaine-là. Et les policiers israéliens n'ont pas à faire leur loi dans un domaine qui appartient à la France. Ce sont les gendarmes français qui ont à faire leur loi. Donc, moi, j'ai immédiatement dénoncé ça. Mon groupe parlementaire a dénoncé ça. Nous avons demandé la libération des deux gendarmes. Heureusement, j'ai vu que le ministre des Affaires étrangères avait refusé d'entrer sur le domaine compte tenu de ce qui s'était passé. J'ai trouvé que c'était bien. Et vous savez, vous voyez, je suis capable d'être critique, mais quand il y a des choses bien qui se passent, je suis aussi capable de le dire. Et par contre, j'ai été étonné du silence d'un certain nombre de personnes. Du silence de l'extrême droite, qui d'habitude sont les premiers à dire il faut tout le soutien possible aux forces de l'ordre. Il n'y a plus personne. Ils ont disparu en race campagne. Quand c'est les forces de l'ordre françaises qui sont agressées par les forces de l'ordre israéliennes, il n'y a plus personne. On ne voit pas où ils sont. Et il y a Mme Yadant aussi qui a été bien silencieuse sur le sujet, qui était trop occupé à être avec M. Retailleau pour dénoncer le tifo du Parisien plutôt que de s'occuper des choses qui se passent dans sa circonscription et qui concernent l'honneur de la France. Dans le silence, il y a des femmes qui se battent en Iran. Oui. Vous avez vu l'image. Pas toujours dans le silence, vous avez vu. C'est magnifique, magnifique. Il a fallu, mais il a fallu ce geste-là. Il a fallu qu'une jeune femme se déshabille en public pour attirer l'attention sur le sort des femmes iraniennes. Magnifique ce geste, Antoine Léon. Il a fallu ce geste et il rappelle ce qui s'est passé avec Masha Amini. Le régime iranien, de toute façon, est un régime théocratique qui exerce une violence spécifique sur les femmes. Mais comme à peu près tous les régimes théocratiques, nous, évidemment, nous n'avons jamais été d'accord avec ce régime-là. J'espère. Moi, je soutiens la résistance du peuple iranien face à ce régime. Vous soutenez la résistance de ces femmes à ce régime. Mais je crois que ce n'est pas que les... D'ailleurs, toutes les femmes voilées... Je ne sais plus qui a fait cette remarque, mais je la trouve intéressante. Toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais toutes les femmes radicalisées portent le voile. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Il y a des femmes radicalisées qui ne portent pas le voile. Il y a des femmes radicalisées qui vont faire des manifestations devant les centrives légers. Elles n'ont pas le voile, elles sont catholiques et elles sont toutes aussi radicalisées. Donc, M. Bourdin, les radicaux religieux... Non, non, mais je parle des radicalisés islamistes. J'ai bien compris qu'on ne peut parler que d'un type de radicalisation en ce pays. Non, non, non. Pas du tout. On ne peut pas parler. Attendez, M. Bourdin, le problème... Attendez, laissez-moi finir, Antoine Léomond. La preuve, vous en parlez. Donc, on peut parler. Ah oui, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, chez les religieux, il y a des radicaux partout. Ah, mais ça, je suis d'accord. Des gens qui vont prôner... C'est plus encourager, vous, un peu, les radicaux islamistes, non ? C'est l'inverse, M. Bourdin, et particulièrement... C'est un danger à combattre, l'islamisme radical en France. Bien sûr que c'est un danger à combattre, et c'est un danger à combattre au même titre que l'extrême droite, puisqu'ils ont la même logique. La logique de l'extrême droite, comme celle des islamistes, c'est de diviser sur la base de la religion. C'est d'essayer de faire croire aux Français que tous les musulmans seraient des islamistes et seraient des dangers publics et des terroristes à la fin. C'est ça, la logique des islamistes, comme la logique de l'extrême droite. Nous, nous combattons les deux. Ils n'en ont rien à faire de ces histoires-là, et ils aimeraient bien, à un moment donné, qu'on parle des sujets qui les concernent directement, comme le pouvoir d'achat, comme la question de la démocratie, et comme la question du changement climatique qui se fait voir au grand jour désormais. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un de LFI parler du pouvoir d'achat. Je lis ce que dit Bernie Sanders, que vous souteniez aux Etats-Unis, un homme de gauche, vous savez ce qu'il dit ? Quand la gauche abandonne les travailleurs, il ne faut pas s'étonner que les travailleurs abandonnent la gauche. Après l'élection, Donald Trump, vous êtes d'accord avec lui ? Totalement d'accord avec lui, et vous voyez, avant-hier, j'ai été assez critiqué pour avoir dit que Kamala Harris avait fait du Hollande et que ce n'était pas étonnant qu'elle ait perdu. On m'a critiqué, on m'a dit « ce n'est pas bien, je ne sais pas quoi ». Non, non, ce n'est pas bien. Hollande, c'est peut-être un peu vache. Elle fait plutôt du Macron, mais si la seule gauche que vous avez à disposition, c'est Macron, moi, je ne vais pas aller voter. Moi, si jamais la gauche que j'ai disposée... Vous n'auriez pas voté ? Très Paris, vous, vous auriez voté ou pas ? Non, si la gauche qui est à disposition... Est-ce que vous auriez voté ? Mais je voterais toujours pour le moins pire dans une situation, parce que moi, je vais voter. Mais justement, le problème qui est posé aux Etats-Unis, c'est ceux qui ne sont pas allés voter. Trump n'a pas progressé. Trump perd 2 millions de voix. Sauf que Kamala Harris, par rapport à Joe Biden, elle a perdu 14 millions de voix. Donc, le problème est bien ce qu'on dit. C'est l'abstention différentielle. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il faut s'intéresser et écouter le citoyen, s'intéresser au coût de la vie, s'intéresser à l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait ? De nombreux électeurs démocrates, pourquoi ils votaient Trump ? Parce qu'ils ont peur de l'immigration ? Parce que les femmes moins sont difficiles ? Kamala Harris disait, d'une manière un petit peu différente de Trump, d'une manière moins violente et moins brutale que Trump, mais elle disait à peu près la même chose. Elle disait qu'il fallait établir des... Je ne me souviens plus comment aller. Mettre en place des... En gros, elle disait qu'il fallait faire un mur. Ce n'était pas tout à fait dit comme ça. Mais elle faisait du Trump 2020 sur ce sujet-là. Mais c'est ce que vaut les Américains ? Non, mais ce n'est pas ça le sujet. Justement, il faut avoir un débat de fond sur l'immigration. Est-ce que, oui ou non, l'immigration va continuer ? La réponse est oui. Parce qu'il y a le changement climatique, il y a les guerres, et j'aimerais bien que ceux qui nous parlent d'immigration parlent de temps en temps des guerres, notamment des guerres que nous avons nous-mêmes déclenchées, parfois comme en Libye, par exemple, et qu'on parle aussi de la question de l'appauvrissement des pays. Parce qu'il y en a qui nous font la leçon, par exemple sur CNews, chaîne détenue par M. Bolloré. M. Bolloré qui, en Afrique, a exploité pendant des années les ports et un certain nombre de matières premières, qui est donc, lui, personnellement responsable du fait que l'économie de certains pays d'Afrique a été détruite. Et lui, ensuite, il fait une chaîne de télé pour se plaindre de l'immigration, et les gens ne voient pas que le problème qui est posé, ce n'est pas l'immigration, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui fait qu'on essaye d'appauvrir des pays d'Afrique pour s'enrichir, pour que certains s'enrichissent. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Ensuite, ceux qui partent, vous pensez qu'ils partent par plaisir ? Si nous, demain, on quittait la France, est-ce qu'on partirait par plaisir de notre pays ? La réponse est non. Donc, une fois qu'on est parti, quand on est le pays des droits de l'homme et du citoyen, quand on est ça aux yeux du monde, la logique, c'est d'accueillir correctement les gens. Et ensuite, on voit, on essaye de faire en sorte qu'on puisse répartir les gens correctement. Vous voyez qu'en Ukraine, quand l'Ukraine a été attaquée, on a accueilli correctement. J'allais vous en parler. On a accueilli correctement les Ukrainiens dans notre pays. J'allais vous en parler. Ça n'a pas posé trop de problèmes, je crois. Vous savez ce que disait De Gaulle ? Un jour, les Etats-Unis quitteront le vieux continent. Peut-être qu'on en est là. Est-ce que l'Europe doit maintenant se regrouper ? Est-ce qu'il faut faire naître une Europe stratégique, fidèle à tous ces principes ? Si vous voulez, mais moi, par contre, l'Europe de la défense, je suis contente. Ce qui compte pour moi, c'est la France. Donc, ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce que fait la France ? Et la France a une stratégie. Là, vous êtes comme le Rassemblement national. Non, non, je ne suis pas comme le Rassemblement national. Si, j'entends le discours, c'est exactement le même. On a une spécificité en France, c'est qu'on a la dissuasion nucléaire. Moi, je ne mets pas la dissuasion nucléaire dans les mains de 27 personnes. Mais c'est ce que dit Éric Zemmour. Non, ce n'est pas ce que dit Éric Zemmour. Non, Éric Zemmour, il parle comme Trump. Donc, je suis désolé. Vous parlez comme Trump, parfois. Non, je ne parle pas comme Trump. Je parle comme Jean-Luc Mélenchon qui propose depuis des années maintenant. Et Jean-Luc Mélenchon parle comme Trump. Le bruit et la fureur. Non, non, ce n'est pas pareil. Nous, on parle d'une France. La contestation de la légitimité électorale. L'Europe, il dit qu'il veut que l'Europe paye. Parce que M. Trump, ce qu'il veut, c'est que chaque pays consacre 2% de son PIB à l'OTAN et à mettre de l'argent dans les dépenses militaires. Pourquoi ? Parce que M. Trump, il veut relancer l'industrie américaine et notamment l'industrie d'armement américaine. Et la France, elle, était une puissance industrielle, y compris... Donc, il faut plus d'Europe ou pas ? Non, il faut plus d'indépendance. Il faut être capable d'être indépendant. Donc, il faut qu'on soit capable de relocaliser les productions. L'Europe des nations ? Non ! Non, M. Bourdin. C'est ce que vous dites ? Non, c'est une Europe de la solidarité. Ça, oui. Une Europe qui tire vers le haut la question des salaires. Mais pas d'Europe militaire, pas de défense commune. A l'heure actuelle, l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, c'est la mise en concurrence des pays les uns entre les autres parce que c'est une logique, encore une fois, capitaliste qu'il y a à l'intérieur de l'Europe. Et Mme Le Pen ne la critique pas, contrairement à ce que vous dites, cette Europe-là. Elle ne la critique plus, Mme Le Pen, l'Union européenne, sur ce point-là. Nous, ce que nous voulons, c'est l'harmonisation par le haut, fiscale et des salaires. Et surtout des salaires pour éviter la concurrence à l'intérieur de l'Europe. A propos de l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine doit devenir neutre ? Le premier problème à régler, c'est d'abord de sortir de ce conflit. Petit 1, sortir de ce conflit. Petit 2... Un cessez-le-feu en Ukraine. Oui. Petit 2... Il faut accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et il faut qu'il y ait un processus. 20 à 25% du territoire ukrainien en russe. On laisse 20 à 25% du territoire. Non, il n'est pas acceptable. Les Russes ont franchi la frontière ukrainienne. Je vous ai dit que pour M. Netanyahou, je critiquais sa violation du droit international. Je la critique aussi pour M. Poutine. Il a violé les frontières de l'Ukraine. M. Poutine est le coupable dans cette agression. Donc, il doit retirer ses troupes. Il doit retirer ses troupes. Il ne le fera jamais. Oui, d'accord. Mais en attendant, je crois que la France met des moyens pour aider les Ukrainiens dans ce combat. N'est-ce pas ? Vous en êtes satisfait ? Vous en êtes satisfait ? Bien sûr, nous avons dit depuis le début que nous étions d'accord avec ça. Par contre, ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est pour être co-belligérants. Et ça, moi, je ne veux pas d'une guerre entre la France et la Russie, précisément parce que nous sommes des puissances nucléaires. Qui, selon vous, a remporté ce clash ? Partagez vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo d'ici là. Portez-vous bien. Bye.